Djibouti est connu pour sa position stratégique sur les routes commerciales dans la corne de l'Afrique. Il s'agit également d'un point de chute de certains produits particuliers. Ces camions servent à l'importation du cat, une drogue douce cultivée dans la région et particulièrement en Éthiopie voisine. Entre 10 et 15 tonnes de serfeuses de florisante sont livrées chaque jour sur les principaux marchés. La consommation du cat fait partie intégrante de la culture djiboutienne. Plus de la moitié des hommes et 15% des femmes le consomment régulièrement. Selon la Banque mondiale, le commerce de ces drogues légèrement hallucinogènes rapporte 50 millions de dollars chaque année à l'économie djiboutienne. Un secteur en plein essor qui pompe 46% des revenus des ménages. Malgré ses bonnes performances économiques, le cat a une emprise sur la société telle que le gouvernement est soupçonné de promouvoir sa consommation pour détourner les citoyens des vrais enjeux. On l'achète le matin pour se faire passer un peu les idées et puis le lendemain ça peut avoir, ça pose des problèmes au niveau du travail, de la famille, de la santé. Et l'État ça l'arrange vous voyez parce que si les gens n'ont pas l'ordre de 4, ils savent qu'ils vont grandir leurs droits, qu'il y aura pas mal de mouvements. Djibouti fait face à des taux de chômage records avec 60% de sa population active sans emploi. Mais l'État n'est pas prêt de légiférer contre la commercialisation du cadre qui rapporte 15% des recettes fiscales. Le produit est pourtant interdit de consommation dans 17 pays de l'Union Européenne qui le considère comme étant nocif pour la santé.